Et on se retrouve pour un nouveau Faites le Papier, direction l'Hippodrome de Cabourg ce vendredi 8 juillet. C'est le prix Paul Vielle. Voici donc mes préférés. Ils sont 6. Il me semble que c'est 6 candidatures les plus recommandables. Je commence par le numéro 1, Hacienda, qui sur les images s'imposait de façon très désinvolte sur l'Hippodrome de Reims. Ce jour-là, c'était Alexandre Bivard aux manettes. Hacienda avait eu le bon parcours avant de remarquablement accélérer pour finir. Depuis, elle a confirmé sur l'Hippodrome d'Anguay en obtenant une belle deuxième place. Hacienda pour l'entraînement de Vincent Lebarque sera drivé par Johan Lebourgeois ce vendredi, qui a une réussite assez folle sur l'Hippodrome de Cabourg, donc je lui fais confiance. Attention au numéro 12, c'est Golden Grace, qui vient de très bien gagner du côté de Caen. Ce jour-là, c'était la favorite et son partenaire n'a pas hésité à prendre le commandement de cette épreuve. Elle s'est montée extrêmement tenace pour repousser toutes les attaques et en plus de ça, elle pulvérisait son record. L'engagement est magnifique ce vendredi. Si elle peut prendre la tête, c'est encore mieux, mais elle peut aussi attendre et venir finir. Bref, c'est une toute première chance. Le numéro 6, c'est Anan Montaval pour l'entraînement de Pierre-Louis de Zonette, un entraînement extrêmement à droit. Et Anan Montaval a une belle réussite corde à droite avec François Lagadec. Je crois que ça peut être la belle surprise de ce quintet. Méfiance avec le numéro 11, Elédorville, qui vaut bien mieux que sa musique. Elédorville fait face à un superbe engagement. Cette course est un objectif et s'il se montre sage, je crois que sa place est à l'arrivée. On doit aussi forcément retenir l'atout de l'écurie à Brivard dans cette course, c'est Hollywood Queen. Même si Hollywood Queen devra rendre la distance et 25 mètres à Cabourg, ce n'est pas rien. Mais la forme à Brivard ne se dément pas. Hollywood Queen peut finir très vite et obtenir, pourquoi pas, une 3, 4 ou 5e place. Et enfin, je termine ce ticket par le numéro 4, c'est Unadora, qui avait réalisé un bel hiver du côté de Vincennes. Elle a ensuite bénéficié d'un break et fait plusieurs courses de rentrée. Cette fois, avec David Thomas et déféré les 4 pieds, je m'en méfie pour faire l'arrivée. Voici donc mon ticket, As 12, 6, 11, 13 et 4. Un ticket qui vous coûtera 12 euros. La difficulté est à hauteur de 70% car ça reste Cabourg, mais ce sont quand même des choix assez fiables. Voici donc le résumé de ce ticket. Bien entendu, toutes les courses de référence et interview sont disponibles sur equidia.fr.